Alors mes amis, c'est la paracha de Kittetse. On va essayer de relier, parce que dans cette paracha, il y a à peu près 74 misvot. C'est la paracha où il y a le plus de misvot dans la Torah. Il y a aussi la paracha de Kedoshim. Il y a beaucoup de misvot dans la paracha de Kedoshim. Aval, Kittetse, regardez tout ça, c'est la paracha de Kittetse. Il dit qu'il y a 74 misvot. 27, assez, et 47, l'autorisation. Kiminian, ad, ad, témoin. Bon, on va essayer de relier trois psukhines qui a priori n'ont aucune relation. D'accord ? Le premier verset, c'est ici, au début, dans le pérékafbet, c'est écrit « Si on trouve qu'il y a une arabe, betula, mais orasale, ish, si une jeune fille, elle était vierge, elle était fiancée à un homme, il a trouvé un homme et il a dormi avec elle. » Ça, c'est le premier verset, qu'a priori, il n'a aucune relation avec « Lo yavo, ammonio, muavi, bikalashim. » Il ne viendra pas ammonio, muavi, dans l'assemblée de Dieu. Lo yavo, ad, oram. Vous voyez ? Troisième verset. Quand tu seras dans le camp, tu feras la guerre. Il faut que tu aies un endroit où faire tes besoins. Oui. Il faut que tu sois ludique. « Qui hachem, melokicha, mitale, abekere, maanecha » Parce qu'Hachem, ton éternel, il marche au milieu de ton camp pour te sauver. « Ve la tête, oivecha, lefanecha » « Et pour donner tes ennemis à toi, ve hayamachanecha kadosh » Et tant qu'on il sera saint, « Ve lo ira e bechatava » Il ne faut pas qu'on voie de la nudité. « Ve shab mearecha » Après, Hachem, il va partir de chez toi. Oui, ces trois versets-là, à peu près, ils n'ont aucune relation. « Le hatzilecha » Il y a le « lamed » au début. Mais la tête, il y a le « vavo » au début. « Oivecha » Tes ennemis, il y a le « alef » Le fanecha devant toi. Il a dit le « admourmigour » C'est « elul ». Dans chaque paracha du mois de Devarim, tu trouveras le mot « elul ». Même au début. Au début, Moi-même, j'ai trouvé le mot « elul ». Après, après, je chercherai et je vous montrerai comment on peut trouver tout à fait au début. Maintenant, on va essayer de comprendre. Donc, on a dit La Torah nous dit « quitte tse al oivecha » Quand tu sortiras, « quitte tse la milhama » « quitte tse » c'est au singulier. « Anger » « al oivecha » Oivecha, c'est au pluriel. On aurait dû dire « oivra » C'est une question du « khida » et une question du « klihaka » C'est écrit parce que c'est écrit au pluriel. La suite, il ne fallait pas écrire « untano » « untanam » il fallait écrire. Tu as compris, David ? Il a écrit « quitte tse la milhama » « al oivecha » Oivecha, c'est tes ennemis. Donc, il y a plusieurs. Après, tu dis « untano » car ça ne va pas. Il fallait dire « untanam ». Alors, les deux, les deux, ils répondent la même réponse que ça, ça vient nous dire ça, ça vient nous parler du « etzalara ». Oui. Ça vient nous parler du « etzalara ». Lui, le « etzalara », comme il dit le « khobot al-vavot » dans le le « sha'ari » « hodam ma'ase » c'est le plus grand « etzalara ». Le « etzalara » c'est le plus grand ennemi de l'homme. C'est le plus grand ennemi de l'homme. Et il dit « rabbi Niyona » au début, au début, il dit « ve'azor hachev l'achavim » Hachem, il va aider ceux qui reviennent à la Torah même quand ils ne peuvent pas « ka'acher enyad tiv'amma s'éguet » Même quand ils ne peuvent pas. Ça veut dire que le rabbi Niyona nous dit qu'on ne peut pas. Même s'ils ne peuvent pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas. Rabbi Léolapian il avait dit « pourquoi Dieu a fait de sorte qu'on ne peut pas dominer le « etzalara » si on n'a pas l'aide de Dieu ? » Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il ne nous a pas laissé se débrouiller avec ? Il a dit « parce que si tu le gagnes sans l'aide de Dieu il va venir la gaffe à l'orgueil ». Pour rester dans la « anava » on a besoin comme il a dit le « misilat d'isarim » dans le père Egbet Si un homme il fait attention à lui-même comme c'est écrit Le rachat il voit le tzadik qu'est-ce qu'il veut voir ? Il veut le tuer « etzalara » il veut tuer l'homme « etzalara » « etzalara » « etzalara » il ne le laissera pas dans la main du « etzalara » La gmara dans Kidushin la page 30 ou bien dans ce cas la page 52 il a dit « Rabbi Shimon Benlebi » « etzalara » « etzalara » tous les jours il vient vous savez que ça veut dire tous les jours tous les jours le « etzalara » il vient il ne nous laisse pas tranquille il n'y a rien il n'y a rien à faire et oui et qu'est-ce qu'elle dit la gmara dans le « etzalara » c'est ça le problème le « etzalara » c'est un ange voilà pourquoi on n'arrive il n'y a rien à faire il entraîne les gens à faire les péchés toute la journée c'est ça son boulot et oui il n'y a quel but pour que tu aies on ne l'a pas s'il n'y a pas de guerre c'est pas on ne l'a pas c'est comme ça on l'a déjà dit pourquoi Dieu il nous a mis dans ce monde mais c'est la Tcharim dont le Père Eccale il a bien expliqué on était dans l'autre monde chez Dieu et on recevait la magnificence de Dieu sans avoir fait un effort et c'est nous qu'on a demandé à Dieu on veut mériter ce qu'on a alors il a créé un monde avec des passions avec des tentations avec une imagination débordante et à nous de le combattre et pas seulement qu'on doit le combattre c'est pas un être humain c'est un ange qui c'est qui peut combattre un ange ? on dit à la fin de l'Ahamidah de Rosh Hashanah et de Kippour aide-nous à le combattre parce que lui c'est du feu et nous on est de la chair qui sait quand tu veux faire des criades c'est le feu qui crie la viande alors il a dit le Khovot al-Mavot qu'une fois un chassid il a rencontré un général qui revenait de guerre et il lui a dit tu as fait la petite guerre il te reste la grande guerre tu as fait la petite guerre ? j'ai fait une petite guerre ? il a dit oui tu as fait la petite guerre maintenant il reste la grande guerre c'est le Isarara qui entend on va voir si tu peux le dominer comme il a dit le roi Salomon c'est bien un homme qui ne s'énerve pas qu'un foch celui qui se domine il est mieux celui qui a conquis une ville le Khamim ils ont dit il dit le Mishla Tsharim et même le Khovot al-Mavot c'est un ennemi cruel il n'a pas de pitié rien à faire il n'a pas de pitié et il dit le Khovot al-Mavot à ta yachin toi tu dors le soir lui il est debout et il va essayer de te détruire la journée il va essayer de te détruire parce que c'est un ange c'est un ange une fois Rabbi Meir de Père Mishlan Rabbi Meir de Père Mishlan il a raconté une histoire vraie, vraie une vraie histoire il y avait un juif qu'il aimait beaucoup il s'appelait Rabbi Shemchon Werteimer et ce Rabbi Shemchon Werteimer il était tellement intelligent que l'empereur l'empereur de Hongrie François Joseph il l'a pris dans sa cour ça veut dire ça veut dire et une fois il lui a dit l'empereur il lui a dit dites moi pourquoi les juifs souffrent souffrez souffrez vous souffrez qu'est-ce que vous avez fait il a dit on souffre parce que entre nous on s'aime pas c'est qu'il te raconte il lui a dit écoute moi bien moi je m'amuse pas ici si dans trois jours tu me donnes pas une vraie réponse je renvoie tous les juifs du pays il est rentré Rabbi Shemchon Werteimer il est rentré à la maison il a jeûné trois jours il a demandé à Dieu comment je vais faire je ne sais pas quoi lui répondre ils lui ont répondu un ange lui a écrit dans trois jours ne t'en fais pas il aura la réponse François Joseph tu suis troisième jour François Joseph il aimait à l'époque il aimait faire la chasse je te rappelle même en France il aimait faire et qu'est-ce qu'il a fait il a fait un petit cerf cerf très beau qui est rentré et lui il est parti il est parti jusqu'à qu'il a oublié il a laissé toute sa garde personnelle et il s'est perdu comment il va faire alors il est monté dans un arbre il a vu là où il y a une lumière il a vu un petit village mais tout petit il est parti il tape s'il vous plaît je suis perdu vous pouvez m'aider rien 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 et il a vu une maison des juifs il a dit les juifs ils ont petit il a tapé il a fait rentrer la femme du juif lui a dit comment tu fais rentrer quelqu'un tu ne sais pas qui c'est peut-être il va nous voler peut-être il va nous tuer il a dit non on ne peut pas laisser quelqu'un dehors il lui a donné la douche parce qu'il est tombé dans l'eau il a lavé il a nettoyé il lui a fait une petite siouda avec du pain il lui a mis un petit matelas de paille le lendemain il lui a dit l'empereur qui était habillé maintenant n'importe comment il n'a pas reconnu que c'était l'empereur il lui a dit je suis perdu il faut que je retourne à Vienne je ne sais pas comment et le juif il a eu pétit il a pris la calèche à lui le pauvre et la femme non il va te la voler il va prendre ton cheval il a dit non 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 on ne laisse pas un homme dans la il est monté il l'a amené à Vienne et il s'approchait de où ? du palais il lui a dit rentre il lui a dit mais tu es tu es c'est le palais il lui a dit il n'est pas peur rentre il est rentré et toutes les gardes qui sont venus autour monsieur l'empereur il lui a dit ne bouge pas il est rentré l'empereur il s'est relavé parce qu'il n'avait pas c'est le juif le pauvre il avait des savants de Marseille neutres là il s'élabait avec l'Occitane l'Obtania l'empereur il a dit appelez-moi monsieur le juif il l'a appelé il lui a dit voilà tu me reconnais ? il lui a dit non non monsieur l'empereur je ne sais pas qui vous êtes les gardes ils m'ont dit que c'est l'empereur ici il s'est prosterné il est resté prosterné il lève lève-toi lève-toi et moi je suis l'homme qui est venu manger chez toi chez l'homme qui est venu tu m'as reçu maintenant demande-moi ce que tu veux je te le donne vous savez que ça c'est ce que tu veux un palais des terrains de l'argent ce que tu veux qu'est-ce qu'il a répondu le juif ? il a dit faites-moi un grand service lequel ? il a dit voilà moi dans la ville où je suis je suis cordonné je suis juif cordonné il y a un autre juif cordonné qui est venu s'installer dites-le qu'il s'en va je ne veux pas qu'il me prend il a dit reste ici il a dit appelez-moi Rabbi Shimshon vers Taimer il est venu il a dit tu as raison vous ne vous aimez pas entre vous why 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 il sera là jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui dans le livre de Rabbi Leolopean tout à fait au début dans le livre là-bas au début il y a chivive lève ça veut dire des petits sortes de moussard qu'est-ce qu'il fait ? là-bas là-bas que je n'oublie pas l'histoire il a dit dans sa ville il y avait deux soeurs ils ne se sont pas parlé trente ans une elle a fait quelque chose à l'autre et l'autre avant de mourir il est en train de hein comment on dit quelqu'un avant de la mort il est en train d'agonir d'agonir il a dit appelez-moi ma soeur la soeur elle a dit appelez-moi qu'est-ce qu'ils ont dit les soeurs ? elle veut faire tes chauves avant de mourir hein ? normalement normalement mais il est arrivé la soeur elle a dit laissez-moi s'il vous plaît seul avec ma soeur je lui ai dit approche-toi je vais te parler dans ton oreille elle s'est approchée elle s'est approchée elle lui a mordu l'oreille elle lui a enlevé un morceau de l'oreille elle lui a dit avant de partir maintenant tu auras un souvenir de moi toute ma vie et elle est morte qu'est-ce qu'on voit d'ici ? le Yitzarara t'abandonnera pas jusqu'au jour de la mort ils disent le jour de la mort le Yitzarara il vient chez l'homme il dit crois-moi je te sors de Guïnam et de tout et c'est pour ça que les Chakramim ont institué une prière qu'on annule toutes les pensées avant de mourir on l'annule toutes les pensées qui sont contre Dieu donc Rabotai de Yitzarara il abandonne pas la personne jusqu'au jour de la mort il n'y a rien à faire tu as passé une grande journée comme tu as dit 72 heures tu es fatigué et ta femme elle a vu ce que tu as travaillé je ne sais pas elle, elle n'a pas travaillé elle est restée au salon elle a reçu sa mère et le petit il pleure et il te dit lève-toi toi comment tu vas faire il ne te lâche pas il ne te lâche pas rien à faire rien à faire alors les enfants Rabi il se reste en terre avant de mourir son chamas le chamas qui était à côté de lui il a dit il m'a calmé il m'a dit n'aie pas peur je vais mourir c'est comme ça les gens ils meurent n'aie pas peur comme ça et comment il est mort en disant Akina la jalousie l'honneur l'envie tue l'homme avant son vous vous rendez compte dites moi il y a plus grand qu'un coin de gadol qui rentre combien de préparation il faut dans le deuxième temple il y avait au moins 370 koanim qui sont morts tellement ils n'étaient pas bien et qu'est-ce qu'il nous dit sur Hamim il y a un koan il avait 80 ans 80 fois il est rentré au sein des saints il est sorti c'est quoi cette force de koan quand le koan sortait vivant les juifs du monde entier ils attendaient ils disent Dieu il a accepté notre prière aïe 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 et bien Yohanan koan gadol no khakhamim ils ont dit à la fin de sa vie il est devenu Tzadouki il ne voulait pas accomplir il dit à Moshe Strambour dans son livre Mohade Musmanim il ne voulait pas accomplir les Gizérot et khakhamim khakhamim ils ont vu que le Betamikdash allait être détruit ils ont institué des Gizérot et lui il a dit non il n'a pas voulu écouter et bien ça s'appelle Tzadouki il fallait qu'il vienne son fils Bimim Matatya Ben Yohanan il a ajouté une mitzvah qui est Hanukkah pour contrebalancer ce que le père ne voulait pas accepter donc le Hitzarara il est tellement fort alors et l'agmaral dit il a sept noms il a plusieurs façons de nous tuer il a plusieurs façons Dieu lui a donné alors maintenant alors maintenant on comprend ce qu'elle dit le début de la page qui t'es la milhama quand tu vas sortir en guerre à l'oyverha tes ennemis c'est le satan qui a les sept noms c'est au pluriel quand tu vas sortir il peut t'attaquer quand tu dors quand tu te lèves quand tu es dans la rue il a plusieurs façons donc oiveha c'est tes ennemis c'est tous les tous les les combines que le Hitzarara mais si toi tu fais l'effort comme il a dit M.A.S.R.E.M. qui t'ets la dernière partie ce n'est pas des tchuvats réussis c'est pas pourquoi on dit oiveha non la question elle était pourquoi oiveha au pluriel oui non d'accord sur le sujet c'est ça ce que je suis en train de te dire sur le principe comment on sait que le Hitzarara il te donne des forces comme un ange pour que tu fautes tu as entendu ce que j'ai dit oui oui bien sûr il te donne des forces comme un ange elle dit l'agmara dans Kiddushin à la fin Abraham Hassida pourquoi on l'a appelé Hassida parce que on lui a donné des filles captives qu'on a rachetées à garder donc des jeunes filles 16 ans 17 ans il les a mis à l'étage et pour aller à l'étage il faut mettre une échelle cette échelle il faut 10 personnes pour la déplacer donc il était sûr que personne allait monter la nuit à minuit c'est lui qui a dépassé l'échelle seul et il est monté pour faire le péché et au milieu quand il était au milieu de l'échelle il s'est mis à crier le feu d'Amraham le feu d'Amraham et tout le monde s'est réveillé il le voit sur l'échelle qui c'est qui a déplacé l'échelle il a dit c'est moi et quel feu il a dit le feu de Guéinam j'allais monter pour dormir avec eux il a dit comment tu nous dis ça il a dit je préfère avoir honte dans ce monde que dans l'autre monde avant il s'appelait il a dit le père d'Amraham ha-si-da c'est pas n'importe quoi ha-si-da il y avait aussi il y avait aussi Rabbi Akiva Rabbi Akiva il se moquait des gens qui tombaient entre les mains des femmes ce qu'il a fait il a demandé la permission à Dieu il s'est fait une très belle femme qui sort de Rabbi Akiva il a pris une petite barque il faut 10 personnes pour passer le fleuve tellement le courant il était c'est à dire le Yitzra il te donne la force comme un ange pour faire le péché quand il est arrivé à notre rive l'ange il s'est vite transformé en ange il lui a dit si c'était pas dans le ciel qu'on vit faites attention Rabbi Akiva à Satora je t'aurais fait faire le péché arrête de te moquer il faut dire que Dieu les aide que Dieu les aide c'est ça ma question j'arrive pas à comprendre quoi ? j'arrive pas à comprendre pourquoi ? comment faut pas te moquer comment un chien peut demander à un être humain oui voilà comme ça toute la journée comme ça toute la journée ça ce que tu as fait au revoir ce que tu as fait c'est des expériences positives comme ça il dit le Rav ce que tu as fait c'est une expérience positive c'est une descente pour arriver à une montée c'est tout ce qui t'est arrivé tu vas prendre du Moussard tu vas dire ça je vais pas là je vais pas dire je vais aller je vais pas le faire parce que j'ai dit ça la dernière fois et j'ai coulé donc cette fois-ci je n'irai pas de tout ce qui t'est arrivé parce que même le mal qui arrive dans une personne c'est pour son bien ne dis pas ah moi j'ai mangé des petits petits chocolats je vais passer par cette rue ça me fait rien tu es passé tu as mangé après quand tu fais tu vois tu vois elle te dit ne dis pas je vais passer je vais pas faire toutes les expériences négatives deviennent positives alors elle dit l'agmara que dans Yoma d'Avsa Mertet ils ont prié trois jours ils ont jeûné trois jours pour enlever le itzara de Abu Dazara tellement il est grave il a dit à Rambab il y a 51 interdictions 52 de Abu Dazara ils ont prié il est sorti comme un lion du Saint-Dessin il dit l'Avélia regardez où il était le Abu Dazara dans la Torah dans le Saint-Dessin c'est à dire on pouvait trouver quelqu'un qui étudiait la Torah au temps du premier temple il dit Dieu pourquoi il s'énervait il priait il priait dans le temple les juifs et il tournait la tête il se prosternait au soleil t'imagines après après ils ont voulu enlever le itzara des incestes il leur a dit le itzara il ne faut pas m'enlever pourquoi parce que ils ont vu pendant trois jours même une poule elle ne donnait pas les yeux pourquoi parce que la poule elle dormait avec le coq pour donner les yeux avant alors ils ont réussi à lui crever les yeux ils ont dit à Dieu laisse-nous au moins lui crever les yeux c'est quoi que l'homme il n'ait pas envie de dormir avec sa soeur sa tante à l'époque c'était quoi les sarara des incestes alors il dit l'ukhida voilà quitte-t-il amir hama si tu sors en guerre contre ton ennemi de Avodazara ah un tan il te le donne mais celui de Arayot le Shavita Shivyo il est là prisonnier d'accord il est là prisonnier très bien pourtant dans le parasha je crois on a cette barrière de relation les yeux dans le parasha dans le parasha de la harémote tu veux dire à la fin il y a les incestes non mais les sept orifices qu'on a qui nous disent qu'on a c'est une barrière ça ça c'est dans le parasha qui est il y a deux parachutes on a dit tu mettras des juges et des policiers dans tes orifices là on ne parle pas d'orifices on ne parle pas d'orifices ici on parle de cette façon qu'il a lui il a cette façon des fois tu es assis il vient d'une façon elle vient ta femme subitement devant tout le monde mais où tu étais qu'est-ce que tu fais tu dis n'importe quoi tu ne t'attends pas tu ne t'attends pas tu ne t'attends pas il a cette façon tu es à la synagogue tu prends ton livre tu prie doucement tu es là il vient il te pousse mais qu'est-ce que tu fais pourquoi je t'ai tué qu'est-ce qu'il y a et c'est comme ça il a cette façon voilà tu rentres après une journée tu es fatigué il sait comment t'attaquer tu es fatigué tu dis à ta femme tu m'as fait quelque chose à manger il te dit va prends un bol de lait casse pas les pieds moi ça c'est ça c'est ça c'est c'est ça c'est ça c'est ce qu'il nous dit le Hida les chavitas chivio à vous d'azarash les données mais 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 les incestes prisonniers je ne peux pas te l'enlever sinon il n'y aura pas d'enfants il n'y aura rien du tout maintenant ici dans la troisième parasha qu'on a dit quand tu es dans le camp tu dois avoir une pelle tu dois avoir un endroit où tu fais tes besoins oui tu dois couvrir tes excréments pourquoi qui Hachem il est là il marche au milieu de ton camp pour te sauver faites attention et de donner tes ennemis devant toi on a dit que le Admur Milgur il a trouvé ici Elul Velatet c'est Vav Oyvecha c'est Alev Lamed c'est les Fanecha et le premier Lamed ça fait Elul il a dit il a dit il ne faut pas qu'on voit de nudité donc pas d'extrêmement mauvaise odeur ni d'unidité parce que si Dieu il voit ça il va t'abandonner comme ça c'est écrit il va t'abandonner si tu es on va faire une guerre on parle Milchimet Milchimet Mitzvah pas Milchimet Mitzvah plutôt Milchimet Arishut on va aller faire la guerre la Torah n'a dit quand tu vas aller faire la guerre fais gaffe oui qui t'étais pourquoi fais gaffe parce que Dieu il est avec vous et alors qu'est-ce qu'il faut faire attention il faut faire attention qu'il n'y ait pas de nudité tu ne marches pas nu tu sois pudique et fais gaffe où tu fais tes besoins ne dis pas je suis en guerre il n'y a rien Dieu il est là pourquoi parce que tu ne fais pas attention à Dieu il écrit le mot il ne va pas te sauver il va se partir Hachem il va partir si tu n'es pas pudique et tu ne fais pas attention à ta nudité faire tes besoins je ne comprends pas mais la nudité je ne comprends pas pourquoi tu dis je suis en guerre je marche comme je veux de toute façon devant la mort qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on est devant la mort comme il a dit une fois je me suis remis je l'ai vu le pauvre avec une camisole il m'a dit mon fils à l'hôpital on a un morceau de viande ils font ce qu'il veut de toi il vient il te rase là où tu n'as jamais rassé il t'enlève c'est des femmes alors tu vas plus dire la guerre c'est la guerre on va mourir on ne va pas me casser les pieds comment je marche pour aller uriner comment je marche pour aller me laver alors elle vient te dire monsieur Hachem il est avec toi dans le camp il y a le mot Elul fais gaffe à toi toujours tu dois être propre Rabbeinu Yona Alaba Shalom il a dit la propreté fait partie de la Hira Tchamayim si quelqu'un sa maison elle est sale c'est une preuve que sa Hira Tchamayim elle n'est pas bien si la maison elle est propre le Khafet Tchamayim écoutez bien le Khafet Tchamayim il a écrit dans une lettre il y a 86 ans à tous les Rabbanim qui sont dans toutes les villes il n'y a pas une mitzvah des mitzvahs de la Torah où il y a écrit que si tu la transgresses Dieu t'abandonne il n'y a pas sauf ici dans toutes les mitzvahs de la Torah c'est écrit si tu les transgresses Dieu va s'énerver mais il est là il a dit le Khafet Tchamayim la seule mitzvah de la Torah où il y a écrit que Dieu il va partir il s'en va le type il a tué le type il a tué il est encore là le type il a maudit il est encore là le type il a fait ce qu'il a fait Dieu il est encore là mais si tu ne fais pas attention si tu n'es pas pudique tu ne fais pas attention si tu 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 ne fais pas attention aux mauvaises odeurs quand tu vas prononcer le nom de Dieu Dieu il s'en va c'est extraordinaire ces deux choses ils sont collés d'être pudique on croit qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on marche on marche à la maison sur Hortense pas du tout on fait gaffe il a dit Rabbi M. Feinstein pour s'habiller il faut que tu rentres dans la salle de bain c'est un endroit où on a le droit de se maintenir tu rentres dans la salle de bain tu te fermes là-bas tu mets sous-vêtements et ton pantalon ne le fais pas dans la chambre oui il dira M. Feinstein il ne faut pas se maintenir dans la chambre c'est un manque de tignout le Khafet Skaim il mettait les chaussettes sous les draps Baba Saleh il se lavait sous un drap Baba Saleh regardez-moi où on va Baba Saleh il se lavait sous un drap Khafet Skaim il mettait les chaussettes sous le drap il faut s'habiller dans la salle de bain tu vois que tes enfants ils ne sont pas bien ils ont demandé à Rabbi Zilber Sainte Charita il a dit voilà mon fils il a dit est-ce que tu rentres avec 10 vrais torts aux toilettes aïe 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 tu ne rentres pas avec 10 vrais torts aux toilettes Dieu l'écoutera tes prières ce n'est pas donné à n'importe qui le Khafet Skaim il a dit même quelqu'un qui tue Dieu il a fait et aujourd'hui j'ai étudié qu'est-ce que j'ai étudié ? terrible il n'y a plus méchant que Paro avec ce qu'il a fait il n'y a plus méchant que celui-là qui a tué 150 enfants le matin 150 enfants l'après-midi et qu'est-ce qu'il écrit dans Bereshit Rapa Yud Aleph Dieu lui a dit à Moshe va de bonheur mets-toi mets-toi Al-Sefat Anna mets-toi au bord du fleuve parce que lui il se prenait pour un dieu et le matin de bonheur il allait faire ses besoins oui et Moshe Rabbeinu il voulait l'attraper tu faisais ses besoins tu n'es pas un dieu tu sais ce qu'il dit le Midrash Rapa dans le pericule d'Aleph il a dit Dieu va vite au bord du fleuve avant qu'il se mette qu'il se mette à me prier que je le frappe vous écoutez ça vous écoutez ça c'est-à-dire que si Paro sura il aurait prié Dieu Dieu l'aurait écouté mais c'est fantastique cette histoire va vite avant qu'il prie il a dit le Khafez Chayim faites à tous les rabbins faites de sorte s'il vous plaît que tout le monde y soit pudique et malheureusement notre génération elle est quoi notre génération malheureusement on vit le mois de juin juillet août il a dit Khafez Chayim si tu vois que les juifs ils souffrent parce qu'ils n'ont pas de Parnassah si tu vois des juifs qui prient Dieu et Dieu ne répond pas c'est pas ce qu'il manque ils ne font pas attention à la qualité d'être pudique ils marchent nu dans la maison quand ils sortent dans la salle de bain il est nu qu'est-ce que tu es en train de faire monsieur Hashem il s'éloigne de chez toi il a écrit et si tu ne fais pas ça Dieu il se sauve clairement une remarque une remarque très 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 fort il dit le Khafez Chayim Rabbeinu Yuna il dit la Kiddusha du comte d'Israël c'est la Hira de Shamaïm du Kla d'Israël si le Kla d'Israël il a la Hira de Shamaïm il fait attention à ce qu'il fait comment tu te lèves le matin comment tu t'habilles tes enfants comment tu t'habilles eh oui Abdel Hanal Wasserman qui était un des grands élèves de Khafez Chayim il lui a demandé à Khafez Chayim pourquoi on a ces gizirotes en Pologne les polonais ils ont fait une gizirote comment je peux le casher à Soura Shehid il lui a dit à Khafez Chayim très simplement il lui a dit écoute moi bien je vais te demander une question une bonne question on dit tous les matins dans les sœurs Shomer Israël Shemor Shehid oui Shomer c'est le gardien il lui a dit Khafez Chayim A Rav El Khanab à Soura ce gardien Dieu il est notre gardien il est gardien gratuit ou gardien payé humm quelle différence entre les deux le gardien gratuit il peut arrêter son gardiennage au milieu de la journée il te rend service il peut venir et te dire non non je ne peux plus faire le gardien qu'on paye il ne peut pas arrêter au milieu de la journée on l'a payé il lui a dit Khafez Chayim Dieu il est gardien gratuit s'il voit que les juifs ils ne sont pas pudiques il nous abandonne au milieu il a dit dans le Midrash dans le Parachat dans le Parachat dans le Midrash la lettre 14 c'est écrit que dans le Parachat il nous dit reste avec nous reste avec nous reste avec nous on va te voir Maha Naim c'est les camps il a dit les goémi nous disent venez vivre comme nous on va vous rendre des princes on va vous rendre des chefs et nous on leur dit est-ce que vous pouvez nous faire des camps comme les camps d'Israël qu'il n'y ait pas de nudistes les juifs qui vont à la grande monte là-bas c'est l'endroit où il y a malheureusement les nudistes en France on dit bien qu'il ne met pas nos pieds dans la monte là-bas et oui il faut faire attention il dit Akkadosh Barucho vous faites des péchés et vous venez demander Mechila est-ce que le Midrash aussi il dit est-ce que vous pouvez nous pardonner comme Dieu nous pardonne et bien la Mechila elle vient parce que il faut que tu sois pudique maintenant on va mettre en relation ce qu'on vient de dire pudique avec le deuxième verset qu'au début on ne savait pas à quoi il vient regardez il y a écrit qui y est na'ara na'ara pourquoi il n'y a pas le vous verrez qui y est na'ara il n'y a pas le mais si on parle d'une fille il fallait dire qui t'y est na'ara oui pourquoi tu dis oumtsa'a ish oumtsata elle a trouvé donc je ne passe où que ça va pas il dit l'uhida alabashalom écoutez rachid rachid il dit oumtsata oumtsa'a ish va'ir pourquoi c'est écrit oumtsa'a c'est pour ça elle a dormi c'est le trou qui appelle le rat à manger le fromage c'est pas le rat qui va manger le fromage s'il n'y avait pas le trou il a dit qui y est na'ara elle s'est conduite comme un homme na'ar na'ar vous regarde tu le vois tu vois c'est écrit na'ar dans la Torah et nous on dit na'ara pourquoi il s'est écrit il y est au masculin il fallait dire qui t'y est na'ara donc il fallait écrire t'y est et la na'ara il faut qu'il ait le hé il dit le hida il s'est conduit comme un garçon tu es sorti en ville comme un garçon et bien voilà ce qui va t'arriver tu ne serais pas sorti d'accord il y a écrit velakah à vie à na'ara regardez ce qui est écrit pareil et bien la Torah il me demande velakah oui mais à qui ça s'adresse exactement à l'homme ça s'adresse à cette jeune fille qui est sortie cette jeune fille qui est sortie voilà on te dit si tu te conduis comme un garçon qui sort voilà ce qui va t'arriver le message il est aussi au père bien sûr le message il est aussi au père parce que c'est écrit là-bas velakah avi à na'ara qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a écrit il prendra oui les avi à na'ara au père de la jeune fille si on l'a violé le monsieur il doit payer mais la na'ara il manque et il y a encore une fois il dit au Hida on dit au père tu as laissé ta fille se conduire comme un garçon et bien voilà ce qui t'arrive ça veut dire je vais sortir là qu'est-ce que ça veut dire on va prendre juste un pot qu'est-ce que ça veut dire après quand il arrive les catastrophes ne te demande pas pourquoi on est sévère on protège notre fille de la sainteté d'accord et oui et oui la gmara dans Tazariah la paracha dans Tazariah elle dit après qu'une femme elle a accouché tu me suis elle amène une tourterelle et un agneau il demande le rave c'est écrit dans celui qui a eu un miracle il y a quatre qui ont eu le miracle le malade celui qui est en prison celui qui a voyagé dans la mer et celui qui est passé dans le désert oui la question est pourquoi la femme elle n'amène pas quand elle accouche est-ce qu'il y a un plus grand miracle que l'accouchement c'est Hachem le docteur c'est lui qui me remonte pourquoi mais dans tout dans tout tu peux mettre Hachem dans tout dans tout tu mets Hachem écoute moi bien quand je te parle Hachem il est dans le désert Hachem il est dans la mer Hachem il est partout alors pourquoi il ne lui a pas dit d'amener Corban Toda il a dit parce que quand on doit amener Corban Toda qu'est-ce qu'elle dit la Torah Abrabanel il a dit quand on amène Corban Toda c'est le seul Corban qui se mange un jour et une nuit ok et qui a 40 pains 36 pour le propriétaire et 4 pour le coin pourquoi oui il faut qu'il amène tous ses amis il leur donne à manger du pain avec l'agneau il raconte le miracle oui c'est ça Agomel Agomel selon la Torah tu dois offrir un agneau et du pain et tu amènes beaucoup de tes copains parce que sinon il ne va devenir pas sourd le pain et tu vas raconter le miracle comme ça c'est écrit ok il dit le Rav Nefsaneel Hachem il dit à la femme je ne veux pas que tu amènes Corban Toda si c'est pour parler devant les gens on reste chez toi je ne veux pas de Corban il a dit le Hatam Sofer la femme elle ne sort pas pour Berkat Al-Evan pourquoi ? parce que c'est un manque de tignite t'imagines comme ça il dit le Hatam Sofer je n'ai pas besoin de t'appeler le Kata Al-Evan reste chez toi la femme si le mari il n'est pas là selon les Ashkenaz qu'ils allument dehors en Israël elle n'allume pas dehors la femme je ne veux pas que tu sors je ne veux pas que tu sors reste chez toi je ne veux pas que tu sors et oui la Birkat Al-Evan la Birkat Al-Evan et 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 le Hanoukah et le Corban Toda pour ne pas que tu sors regarde ce qui est arrivé à celle qui est sortie Dina elle est sortie elle est sortie une fois avec Sheikhen Ben Ham qu'est-ce qui s'est passé Sheikhen Ben Ham il a dormi avec elle et après la deuxième fois elle ne voulait plus sortir qu'est-ce qui s'est passé il a envoyé des jeunes filles qui dansaient elle a vu par la fenêtre elle est descendue voir avec eux il l'a pris et là à part à part Osnat il est sorti de Dina Shaul Ben Akhenan Shaul Ben Akhenan Shimon il s'est marié avec avec Dina parce qu'elle ne voulait plus revenir avec Yaakob et la Véhante il a dit moi je t'épouse je me suis qui c'est Shaul Ben Akhenan qui c'est suivant c'est Zimri Ben Sal c'est Zimri Ben Salo celui qui a entraîné les 24 000 qui sont voilà une fois elle est sortie et elle a donné une catastrophe une fois elle est sortie maintenant prenons le verset avec son fini qui sont dans la même relation L'Oyavu Ammoni ou Moabib et Kalashem il ne faut pas qu'il vienne un Ammoni ou un Moabib dans l'assemblée d'accord quand Hashem il a dit à Abraham qui tombe qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu qu'est-ce qu'il a fait il a il a il a pris l'autre avec lui il a pris l'autre avec lui qu'est-ce qu'il lui a dit de prendre l'autre qui c'est qui lui a dit de prendre l'autre personne personne lui a dit de prendre l'autre il a pris l'autre quand ça n'allait pas avec l'autre il lui a dit écoute va où tu veux si tu as besoin d'un coup de main je suis là les anges quand Hashem ils sont partis sauver l'autre parce que l'autre il a trois sens l'autre ça veut dire du parfum l'autre ça veut dire malédiction et l'autre ça veut dire caché c'est trois sens il lui a dit on est venu chercher les filles qui se trouvent avec toi tes filles qui se trouvent mais si c'est tes filles qui se trouvent alors écoute bien combien ils sont venus d'enjeux chez Abraham trois un pour soigner Abraham le deuxième pour annoncer à Sarah le troisième pour détruire Sedan Bahamur qu'est-ce qu'il fait le troisième tu es venu détruire Sedan Bahamur en 20 ans écoutez c'est fort en chocolat c'est vrai que la question elle est forte elle est forte oui l'ange qui est venu pour détruire Sedan Bahamur il avait une question à Dieu il lui a dit à Dieu pourquoi tu ne veux pas dans la parasha tu dis il ne faut pas recevoir un Ammoni et un Moab ou un Moab mais une fille Ammonite il y a eu Ammoni vers le Ammonite Moab vers le Moab mais une Moab oui puisque l'on était Moab et une Amma elle s'est mariée avec chez le Moab il a dit pourquoi tu fais cette séduction et dans la même parasha tu dis il ne faut pas qu'il y ait un Mamzer et tu ne dis pas Mamzer pourquoi ? il lui a dit parce que j'ai donné la raison parce que une fille elle ne sort pas pour donner à manger il a dit mais les filles de Ammon et de Moab ils sont sortis il a dit non c'est les parents qui les ont obligés mais en vérité une fille elle reste à l'intérieur elle ne sort pas ah il a dit l'ange comme ça tu dis et il lui a dit Dieu si tu veux la preuve va chez ça l'ange qui devait détruire c'est donc Bahamera pour sauver l'autre il est venu ah tu commences à deviner il lui a dit Abraham dis moi l'ange lui a dit je suis venu annoncer une bonne nouvelle à ta femme où est ta femme ? il lui a dit il est dans l'attente mais cette phrase elle n'a rien à faire il lui a dit Abraham tu donnes la nouvelle ici devant moi et toi tu t'envoies ma femme ne sort pas alors l'ange il a pu aller détruire c'est donc Bahamera et sauver l'autre parce que ses filles ses filles de eux il va sortir le machia par le mérite par le mérite de Sarah qui n'est pas sortie une fois Dina elle est sortie une fois elle a fait une catastrophe Sarah elle n'est pas sortie une fois elle a sauvé elle a amené le machia regardez où les choses vont et je ne veux pas allonger comment il est machia David Améler et vas-y vas-y mais c'est juste si quelqu'il est pudique à la maison il sauve sa femme et ses enfants il faut être pudique tes enfants habitués ma fille je te dis franchement à partir de deux ans et demi même pas trois ans je ne l'ai plus lavé comme il m'a dit mon rap il faut habituer la kidusha à la maison comment ils se parlent les enfants si on est pudique Dieu nous sauve du coup il faut pas tard tiens